Bon, on est parti pour une belle randonnée au Mont-Mégantic, dans une température assez intéressante. Je me remasse un peu. Ça faisait longtemps que je voulais avoir une température de même pour randonner, pour enfin pouvoir essayer mon équipement contre la pluie, parce que dans mon été, éventuellement, dans mes grandes randonnées, je vais avoir à être confronté à ça. Mais là, je n'ai jamais eu la chance de pouvoir en profiter. Et en plus, ce qui est le fun avec la pluie, c'est que ça fait toujours un peu descendre la température, parce qu'aujourd'hui, il faisait assez chaud au soleil, mais là, le soleil se cache. Il remasse un peu. Ça, c'est le fun. Et en même temps, la pluie, ça rabat les mouches au sol. Il y a plein d'avantages. Fait que là, je m'en vais m'installer sur le site numéro 7 à la Grande-Ours, sur le Mont-Mégantic. J'ai déjà été là. Puis finalement, le sort a fait que j'y retourne. C'est un beau site. Ce qui est cool de cette place-là, c'est qu'on a un beau petit russeau drette à côté, à deux pieds du campement. Fait que pour m'approvisionner en eau, ça va être facile. Sauf que ça l'amène de l'humidité. Mais, il pleut aujourd'hui. Fait que tant qu'à moins, c'est pas un problème. L'humidité va venir plus du ciel que l'air qu'il y a autour de la tente. Ouais, il pleut. J'espère juste que ma caméra n'en prendra pas trop. Fait que là, je marche jusqu'à la Grande-Ours. Après ça, je pense que je vais me partir à un gros feu. Bien, gros feu. Un bon feu. Où je vais pouvoir faire chauffer une roche. Puis je vais essayer ça. Je vais faire chauffer mon steak direct sur une roche. Puis, proche de là, je vais mettre ma petite pétac. Ah, c'est ça mon souper. Avec ma petite bière à épiller. Pour me débarrasser de ça tout de suite. Pour que demain, quand je vais continuer à me traverser des Monts-Mégantic. Parce que je suis uticite pour ça. Que ça soit moins pesant. Parce que ça fait partie du... Du trop... Du trop plein de mon sac. Un steak qui serait pas là habituellement. La bière non plus. Puis la patate non plus. C'est allé contre la logique. Tu sais, je veux voyager léger. Mais je me traîne un steak d'un pouce et quart. La bière. Puis une pétac. Non. Faut pas faire ça si on veut pas se ruiner les genoux. Sur de la grande randonnée. J'ai l'impression que je suis comme une gazelle. Crime Grandour, c'est à 900 mètres. On dirait que ça fait 15 minutes que je suis parti. Mais Crime... Bon, j'avais au moins un... Un 3 kilomètres à faire. Mais Crime, ça s'est fait tout seul. Bien, c'est sûr qu'il me reste quasiment encore un kilomètre à faire. Mais... Ça va bien. Finalement, la pluie s'est calmée un peu. Fait qu'à part laisser un peu des sentiers détrempés... Ça n'a pas fait baisser la température. Bien, je pourrais vous dire. Fait juste monter le taux d'humidité. Mais ce qui est le fun, Crime, ici... Il y a de l'eau en tabarouette. C'est pas comme quand je suis allé au Mont-Stok. Bien, c'est sûr que ça fait une couple de semaines de tout ça... Puis qu'il n'y a plus quasiment une semaine, une semaine et demie de temps en ligne. Toutes les jours, ça... Ça rend flou les cours d'eau. Ça... Ça, c'est plaisant. Là, je n'aurais pas à courir 100 000 pour avoir un litre d'eau. Je viens qu'à... Là, je présume qu'à côté de mon campement, le ruisseau, il doit couler en masse. Ça fait que je n'aurais pas à forcer pour avoir de l'eau. Ça, c'est le fun. Ça fait que je dis que je ne suis pas à pour faire des groupes d'eau. Ça fait que je n'ai pas à poursuivre la ruisse, il a des souris et il a des petits suisses opportunistes. il va falloir que je suspende mon sac à bouffe pour ne pas me faire briser mon sac comme la dernière fois. Ça fait que si vous venez au Mont-Mégantic, faites attention, ne laissez pas des noix dans vos sacs. Il va falloir que je vide ça. Parce que là, on essaie ici. Droit de là. Je vais traîner de la bouffe au cas que je m'en servirais. Je pensais partir plus tôt que ça aujourd'hui. J'aurais une petite fringale. Mais ce n'est pas ça que c'est passé. Comme d'habitude, je pars un peu tard. On ne veut pas venir. C'est pas mal plein. Ça, c'est fait. Ça. Ça va falloir que je trouve un trou assez rapidement. Parce que sinon, les souris vont me spotter et ils vont venir me briser mon sac. Ça fait que là, je pense que je vais installer tout de suite ma tente. Je vais étaler mon stock. Je vais créer mon petit russeau à côté. Il est sec. Non, ça, c'est triste. Le russeau que je parlais, c'était lui ici. Il est sec. Mais il y en a un autre pas loin. On l'entend couler. Il est à peu près à 20 pieds. C'est juste qu'il faut que je descende le petit fausset et que j'aille récolter mon eau un petit peu plus loin que prévu. Mais ça, ce n'est pas si pire que ça. Là, je me mets du stuff à mouche. Je me fais grignoter. Je m'étale. Je pense que je vais vous montrer un peu comment je monte ma tente. C'est parti. Ça, c'est mon système de couchage, dans le fond. Rien de bien compliqué. C'est sûr qu'il aurait fallu que je pratique un peu mes nœuds de serrage parce que cette affaire-là, il cite, là. C'est n'importe quoi. Mais on s'en sort toujours. Je vais réussir à faire quelque chose qui va faire la job pour la nuit. Mais c'est clair que je manque de pratique pour ces petits nœuds-là qui sont la base quand tu fais un petit peu de camping. Mais on y va avec ce qu'on peut, avec les connaissances qu'on a. puis, bien, j'ai réussi à faire la job. Fait que, c'est ça qui est ça. Fait que là, ici, on a le matelas thermarès en forme de Z. un matelas gonflable ultra-léger de C2 Summit. Ultra-léger R1.1. Ici, c'est un sac de couchage de Sierra Design en duvet. Je pense que c'est un genre un zéro. Mais il faut toujours se dire que ce qu'ils nous vendent, il faut racheter facilement 10 degrés de plus. Genre, c'est plus un 10 degrés pour que je sois confortable. En bas de ça, je risque d'avoir un peu froid. Mais là, il y en a genre 20... 17, cette nuit. Je ne sais pas trop. Fait que ça ne sera pas un problème. Fait que là, je pense que je vais ramasser mes petites trainasses qu'il y a à gauche et à droite sur ma plateforme. Je vais essayer d'aller me chercher du bois. À cette heure, on se ramasse un allume-feu et on met le feu. on se ramasse un peu. Oui, bien, j'ai oublié d'enregistrer encore. Il pleut en plus. Batiens. Je suis en train de faire... Ouh! Les orages! Je suis en train de faire cramer ma patate. Je l'ai mis pas mal direct sur le feu. Il faut l'air que je lavis plus souvent. et à boire. C'est chaud. P'tain, peut-être plus comme ça. Oui. Il faudrait que je me cache. Fait que... Il faudrait que je watch ma patate, là. Puis, ça ne sera pas trop long. Quand ma patate va être prête, je pense que je vais virer la roche de bord. Je vais déposer mon steak là-dessus puis je pense que ça va être bon, ça. J'ai testé la roche qui est dans le feu. À la main, il est pas mal chaud sur le dessus. Ça fait que j'imagine même pas en dessous. Ça fait que je pense qu'on va essayer de la flipper. Je vais tasser ma patate, là. Je vais la mettre de côté. Parce que même si elle est semi-cuit, elle peut être allée à la limite crute, ça ne me dérange pas. J'en mange tellement de patates crutes dans ma vie que je ne vais pas boire d'être cuite sur la coche. Mais mon steak, lui, j'ai hâte d'y goûter. Ça fait qu'il faut bien que je commence à quelque part. Ça fait que je vais tosser ma patate. On va mettre ça de côté. On va commencer à être cuite. On va en mettre le réchaud, genre. On va essayer de flipper la roche. Je me suis trouvé un bout de bois. Ça aurait quasiment pris des gants de soudeur pour être capable de la pogner dans mes mains et de la mettre à mon goût à la bonne place. Mais ça va être ça. On va Est-ce que vous entendez ça? C'est de l'improvisation, mais Calvin, je pense que ça va être sa coche en tabarouette. Et en plus, c'est tellement épaisse la roche qu'elle va garder sa chaleur tout le long de la cuisson. Puis là, saisie de même, je pense que je vais faire cuire ça deux minutes sur un bord, deux minutes sur l'autre. Ça va être saignant et ça, je pense que c'est le meilleur setup. Il faut juste que je n'oublie pas qu'il faut que je mette mon poivre au sel. Attendez, je vais juste vous déposer là. C'est parti. Fait que là, je pense que ça fait à peu près une minute. Ça pétille moins fort. J'espère juste que la viande qui était froide n'a pas refroidi trop ma roche. parce que je veux que quand ça va tomber sur l'autre bord, le même son, une petite pétacque. En tout cas, le petit sel et le petit poivre sur ma viande, ça va être encore une petite coche au-dessus. Ça, c'est de la grosse gastronomie quand même, c'est du gros luxe, avoir une viande de même dans le bois. Sauf qu'il fallait que je la traîne. Oui, on essaie ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça chauffe. J'oublie qu'il y a des flammes quand même à côté de la roche. Je vais regarder un peu le dos de ma viande. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça colle. Une petite chute de l'autre bord encore. Parce que l'autre bord, il était pas... ... task sur ma pièce, il y a une petite couruve dedans. C'est sûr que ça doit être par rapport à la coupe. Il y a une petite courbe dedans, c'est pour ça qu'il y a une petite cabine. qu'il y avait un petit peu plus de coloration à différents endroits, mais je vais essayer d'uniformiser ça un peu. Parce que quand même, la viande n'a pas ses corps. C'est bien beau, saignant. Je ne vais pas manger du tartare non plus. Avez-vous vu ça, ce petit son-là? Je ne sais pas pourquoi dans le bois, tout le temps, c'est à la coche. À la maison, je suis équipé. Mais je ne suis pas équipé en frais de feu de bois, je pense. C'est ça qui est un peu triste. C'est peut-être ça la différence. Je ne fais jamais de la belle viande de même à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de mon petit setup? Tu sais, ma petite assiette bouche craffée assez rapido, presto, en deux secondes. On goûte à ça. Là, toujours pour fêter un peu le début de la saison de la longue randonnée pour moi. C'est pour ça que j'ai traîné ma petite aile pillée avec moi et mon bon steak avec mes pétales. C'est comme pour initier la saison de la longue randonnée au Mont-Mégantic. Aujourd'hui, on a arrêté à Grandours. Demain, on continue à Franceville. Je ne sais pas, c'est le parking du granit ou quelque chose de même. Puis, on va avoir une... On va avoir des belles journées pour pouvoir randonner la traversée des Mont-Mégantic. Beau petit feu, beau petit feu. Ouais. Puis, je dois vous dire que mon petit steak était vraiment sur la coche. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, comme je disais avant qu'il nous tombe un orage sur la tête, pourquoi que je fais du si bon steak dans le bois puis qu'à maison, c'est des semelles de bottes. On dirait, c'est un autre mindset, ça fait toute la différence. Puis moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit accompagné de ce beau petit feu-là. Je pense que ça ne sera pas trop long que je vais aller me coucher parce qu'il est quand même rendu au-dessus de 9h15. Puis, on est à randonnée. Ça fait que les journées sont un petit peu plus difficiles que comme quand on est à la maison puis qu'on fait du couch. Ça fait que moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée puis on s'en voit demain pendant le petit déjeuner. C'est parti. C'est parti. C'est parti.